Les chroniques de ChicheFM, le podcast des jeunes de la mission locale du Libournais. Je crois que tout de suite c'est la chronique de Kevin qui a enquêté un peu sur le street art, sur l'exposition, sur Banksy. Alors pour les gens qui ne s'y connaissent pas, ça serait quoi ta définition à toi du street art ? Alors moi ma définition du street art c'est surtout que c'est un mouvement artistique qui a émergé dans les années 60 et 70, principalement dans les villes d'Amérique du Nord et d'Europe. A l'origine le street art c'était souvent associé aux graffitis illégaux et à des formes d'expression non autorisées dans l'espace public. Cependant au fil du temps le street art a gagné en reconnaissance et en respect en tant que forme d'art légitime. Et c'est un art qui revendique les droits des artistes à s'exprimer librement dans l'espace public et qui cherche à remettre en question les frontières de l'art traditionnel. Les artistes de rue utilisent diverses techniques et supports tels que les graffitis, les pochoirs, les affiches et les installations pour créer des oeuvres qui interagissent avec leurs environnements urbains. L'art de la rue peut être politique, humoristique, esthétique ou simplement décoratif et il offre une alternative aux institutions d'art, aux institutions artistiques traditionnelles. Et c'est ça qui est plutôt bien. Et Banksy on est d'accord c'est un peu lui qui a rendu le street art à la mode. En contre il n'est pas tout seul mais... On va dire qu'il a énormément contribué à ce mouvement parce qu'il a joué un rôle majeur dans la popularisation de cet art en tant que forme d'art reconnu et qui est apprécié dans le monde entier aujourd'hui. Ses oeuvres ont été explosées dans des galeries d'art prestigieuses et ont été vendues aux enchères pour des sommes considérables. Cependant malgré cette reconnaissance il continue à privilégier l'anonymat car il estime que l'art devrait parler de lui-même indépendamment de la notoriété de l'artiste derrière. Oui mais alors quand même ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on sait de lui, de cet artiste ? Parce que justement le fait qu'il soit anonyme c'est ça qui aiguise notre curiosité. À part son nom. Oui évidemment. Alors c'est un artiste qui est contemporain, qui est britannique, de ce qu'on sait. Il est surtout connu justement pour son art urbain qui est provoquant et qui est politiquement engagé. Il est surtout célèbre pour ses oeuvres réalisées au pochoir dans les espaces publics notamment sur les murs de bâtiments et les rues de villes du monde entier. C'est un artiste qui s'est fait connaître au début des années 2000 à Bristol en Angleterre avant de gagner une reconnaissance internationale. Son style distinctif se caractérise par des images souvent humoristiques, satiriques et ironiques qui critiquent la société, la politique, le capitalisme et d'autres aspects de la culture contemporaine. Et ses oeuvres intègrent fréquemment des éléments du graffiti, du street art et de l'art conceptuel. Et alors là nous avons une exposition à Libourne qui, selon ce que j'ai lu, vous confirmerez François, montre le côté militant de l'artiste. Alors pour quelle grande cause il s'est engagé ? Oui, ses oeuvres sont souvent un message social fort et cherchent à éveiller la conscience politique du public. Et il est surtout connu aussi pour ses critiques de la guerre, des inégalités sociales, de la surveillance et de la consommation excessive et de nombreux autres problèmes contemporains. Et du coup avec cet événement culturel de la ville de Libourne souhaite inclure des associations autour de l'exposition et notamment inclure beaucoup de bénévoles pour pouvoir gérer cette exposition. Et c'est vraiment une exposition qui est attendue et surtout elle permettra de remettre, d'après moi, la ville en lumière et de pouvoir la mettre un petit peu en valeur. Du coup il sera possible d'admirer entre 200 et 300 oeuvres en mettant en scène des dessins au slogan à la fois poétique et engagé. Et vous pourrez également admirer des accessoires comme des cartes postales, des dessous de verre, des billets d'expo, tout à l'effigie de l'artiste. Et aussi on aura également le droit à une projection d'un documentaire de Banksy par le cinéma Grand Écran. Oui, Faites le mur, un documentaire surprenant d'ailleurs. Il y a plein d'humour dedans, vous l'avez vu j'imagine ? Absolument, j'ai vu plusieurs fois. Quand il est sorti, vous attendiez à ça, à ce qu'il fasse ça à Banksy ? Alors non, je crois que personne ne s'attendait au documentaire finalement, mais c'est à la fois un documentaire sur le street art et en même temps c'est une critique de l'art contemporain, des galeries et du marché de l'art. Donc voilà, il y a toujours, comme dans chaque oeuvre de Banksy, il y a toujours plusieurs lectures. Sur la même image, on va pouvoir faire deux, trois lectures différentes, voire sa propre lecture. Puis il est un peu à la fois à l'intérieur du système et un peu là pour casser le système aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, il vaut mieux connaître son ennemi pour pouvoir... Mieux le combattre. Du coup, pour contextualiser un peu Banksy, on va quand même parler de quelques oeuvres qu'il a fait qui ont été marquantes et qui ont fait des grands coups dans les médias. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2018, lors d'une vente aux enchères chez So The Buys, l'oeuvre emblématique de Banksy Girl With Balloon a été vendue pour plus d'un million de livres sterling. Et après être vendue, elle a été détruite par une déchiqueteuse en lambeaux. Ça a été un peu compliqué pour les enrichisseurs et les spectateurs. Enfin, ils n'ont pas trop compris sur le coup, mais ça faisait un peu partie de la prestation. Juste au moment où on dit « Ah, de juger, vendu, on ne peut plus rien changer », ça y est, l'oeuvre a été achetée, plus d'oeuvres. Effectivement, le prix a doublé à ce moment-là. Elle est passée d'un million cent à deux millions deux cents, je crois. Et puis l'oeuvre a été vendue l'année suivante, 21 millions. Ah oui, quand même. Mais voilà, tout simplement parce que c'était considéré comme la première oeuvre d'art créée pendant une vôtre aux enchères. Ah oui, d'accord, c'est une oeuvre dans l'oeuvre. Voilà, c'est-à-dire que l'oeuvre s'est créée pendant la vôtre... Enfin, on a considéré que c'était la création d'une oeuvre. Et il y avait un message subliminal derrière, on se doute un peu, enfin un peu engagé, c'est le côté un peu... C'est-à-dire que le tableau contenant la déchiqueteuse avec le dessin qui était là, je ne suis au ballon donc. Ça avait été préparé une dizaine d'années en amont déjà. Donc c'est un dessin qui avait déjà été vendu dans ce cadre. Donc mis en vente chez Sotheby's. Et le message ? Le message, c'est vraiment pour se moquer du marché de l'art en fait. Voilà, et je crois que le coup, il est réussi puisque finalement, une fois déchiré, ça valait le double. Et une fois vendu, ça valait pratiquement 18 fois son prix. C'était déjà quand même assez cher. Un tableau à un million d'euros, c'est quand même quelque chose. Voilà, un pochoir, ça coûte 20 balles à faire. Ouais, c'est un petit pied de nez pour dire le marché de l'art, c'est un peu n'importe quoi. Oui, voilà, un peu après, je trouve que c'est bien, c'est comme une forme de happening. Il avait frappé en 2015 aussi. Oui, exactement. Il a créé un parc d'attractions satiriques éphémères qui est appelé Dismaland. Il est à Weston Supermar au Royaume-Uni. Et donc ce parc, il a été décrit quand même comme une version sombre et dystopique de Disneyland, qui est pourtant un parc très joyeux et très accueillant. 150 000 visiteurs, je crois. Oui, exact. Et du coup, il avait des attractions qui étaient quand même assez étranges, comme un château hanté, un bassin de requins et un manège en forme de cochon égorgé. Ce qui n'est pas très accueillant. Sympa. D'autres coups médiatiques qui ont fait de lui sa légende ? Oui, j'en ai relevé quelques-uns en plus. Donc en 2007, il a installé un certain nombre d'arts à Londres, y compris une pièce intitulée One Nation Under CCTV. Donc ce que ça signifie, c'est que ça veut dire Close Circuit Television. Donc c'est un système de caméras de surveillance qui est fréquemment utilisé. Et donc cette œuvre, elle montre un enfant qui peint le slangant sur un mur sous le regard d'un garde de sécurité. Donc l'œuvre, elle a été rapidement enlevée par les autorités, mais elle a continué à susciter quand même à un débat sur la surveillance de masse et la liberté d'expression. Et oui, une autre pièce emblématique de Banksy, c'est Kissing Coppers. C'est une peinture qui représente deux policiers, vous l'avez sans doute vu, mais en train de s'embrasser. Exactement. Donc du coup, de ce que j'ai pu voir, elle a été créée quand même en 2004 au Royaume-Uni, donc ça date. Et du coup, elle a quand même été enlevée plusieurs fois, mais elle a quand même été restaurée de temps en temps et vendue aux enchères aussi. Allez, un dernier petit coup médiatique. Un dernier petit. Donc en 2017, Banksy, il a ouvert un hôtel en Cisjordanie appelé The World of Hôtels. Et donc il est situé à côté du mur de séparation israélien. Et cet hôtel a été décoré de beaucoup d'œuvres d'art de Banksy et d'autres artistes aussi. Et du coup, il offre une vue sur ce mur de séparation qui est très controversé. Et donc cet hôtel a quand même été décrit comme une installation politique permanente et il a attiré l'attention des médias du monde entier. Je pense que l'essentiel qu'il y a à retenir sur ce que je dis, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire de l'art encadré pour pouvoir impacter. Merci Kevin. Et on va te laisser rejoindre la formation des bénévoles, puisque tu seras bénévole tout au long de cette exposition. Je vais servir Banksy. Une production IT Radio. Merci. Merci.